Musique Alors mes amis, heureux de vous retrouver. Cette semaine, on a une première parole qui commence par une expression qui est assez rude. «Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. » Alors ça peut nous questionner et nous dire, nous, tant qu'on est broyé par la souffrance, est-ce que comme serviteur, on plaît au Seigneur? Souvent dans la souffrance, notre disposition naturelle, c'est de croire que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne nous protège plus, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu s'est coupé et que nous sommes devant une grande injustice. C'est une très belle façon païenne de vivre la réalité de la souffrance. Il y a une autre façon plus vivante de vivre la réalité de la souffrance, qui est une réalité chrétienne. C'est de savoir qu'au cœur de la souffrance, il y a une expérience de communion et qu'on n'est pas seul. Et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont avec nous. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, alors ça veut dire que Jésus a accepté de faire ça, il verra sa descendance. Donc, ça veut dire qu'il aura une fécondité de vie qui pourra se prolonger dans ceux qui vont être issus de son humanité. « Il prolongera ses jours, par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. Alors, il viendra dans sa façon d'être dans la souffrance, accomplir et redresser et vaincre un mal qui enferme l'humanité dans une destruction et il sera source, lui, dans cette destruction d'une résurrection et d'une victoire sur le mal. À cause de ses souffrances, il verra la lumière. Et à regarder un chrétien vivre la souffrance, on peut découvrir le chemin qui mène à la lumière plutôt qu'à la géhenne et à l'enfer. « Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes parce qu'il ne les condamnera pas, il ne les jugera pas, mais il fera le don de sa vie pour que les multitudes puissent connaître la miséricorde et la grâce de Dieu. » C'est à peu près ce que nous dit la première lecture de cette semaine. Et la deuxième, j'aime bien, c'est le grand prêtre compatissant. « Frère en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. » Parce que le grand prêtre, il pouvait pénétrer, lui, une fois par année, derrière, dans le sein des saints. Et notre grand prêtre, à nous, qu'est-ce qu'il fait? « Celui qui a pénétré au-delà des cieux. » Alors là, on est dans une toute autre dimension qui va dépasser de beaucoup la dimension symbolique, liturgique et celle du temple. C'est la dimension où le temple, c'est la personne elle-même. Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Et on peut aller au-delà du ciel, ça veut dire être capable de se projeter jusqu'à la fin, plutôt que de s'enfermer dans l'immédiat et de réagir juste par rapport à une immédiateté. Tenons-nous donc ferme l'affirmation de notre foi. Le grand prêtre, qui est le nôtre, n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. Alors, voyez-vous, il ne sent pas que les faiblesses sont un jugement. Il sent que les faiblesses sont comme un tremplin pour s'en aller vers quelque chose de meilleur, de plus vrai, de plus profond. Il a connu l'épreuve comme nous. Alors, il n'est pas au-dessus. Il est dans une égalité. Alors que, dans son être, dans sa dignité de fils, il est au-dessus sans nous dominer, parce qu'il va être le dernier des serviteurs de tous. Alors, avançons donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce. Alors, méditez cette parole-là, parce que c'est tout à fait ce qui se passe dans nos vies et dans nos histoires. Pour obtenir miséricorde et recevoir au temps voulu la grâce de son secours. On n'est pas seul, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Et là, j'aime bien les deux fils de Zébédé qui arrivent et qui demandent au Seigneur, « Quoi voudriez-vous que je fasse pour vous? » Parce qu'on a quelque chose à te demander. Et il répond, « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. » On veut toujours la première place. On fait beaucoup de choses pour avoir la première place. On n'est pas ordonné prêtre, on voudrait être évêque. Puis, si on est évêque, on peut se mettre à rêver de vouloir être pape. Parce qu'on pense que c'est la première place. Mais en vérité, c'est la dernière. Parce que c'est celle qui nous met au service de tous. Alors, le Seigneur, il répond bien. Je trouve ça intéressant. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Il lui dit, « Nous le pouvons. » Alors, il répond, « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. » « Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. » Jésus ne fait pas de commerce. Il ne fait pas de promesses sur des statues. Et d'ailleurs, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils demandent. Parce que celui qui est à la droite, puis celui qui est à la gauche, c'est le bon et le mauvais marron. Je ne crois pas que personne demande à Jésus d'être crucifié à côté de lui. Ce n'est pas le désir qu'on a. Mais ce qui va s'accomplir si nous, on décide d'être un serviteur à la suite du maître qui, lui, se retrouve sur la croix et qui va plonger dans la mort pour faire jaillir la résurrection. Parce qu'il est habité par cette communion avec le Père qui libère l'esprit. Alors, les dix autres ne sont pas très de bonnes marron, parce qu'eux autres aussi, ils avaient la première place. Alors, ils sont un peu indignés. Et qu'est-ce que Jésus fait? Alors, il dit ceci. « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Nous ne sommes pas des maîtres et nous ne sommes pas imbus d'un pouvoir qui nous donne une grande reconnaissance sociale. Non, celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Voilà la première place. Le serviteur. Et celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'Homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors, la grande maîtrise que maîtrise Jésus, c'est qu'il est maître de la mort. Et il est capable de faire qu'elle devienne un chemin de vie. Voilà le service que nous sommes appelés à rendre à cette humanité, à la façon du Christ. Bonne semaine et bon souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada